... Invité sur le plateau de l'émission Quelle époque ? Sur France 2, Vincent Lagarde n'a pas hésité à intervenir lorsque l'affaire Pierre Palmade a été évoquée. Ce samedi 25 mars, Léa Salamé et ses acolytes ont une fois de plus eu l'honneur de recevoir des invités de marque pour le nouveau numéro de Quelle époque ? Sur France 2. En effet, la présentatrice a accueilli à sa table le célèbre animateur du juste prix, Vincent Lagarde. L'humoriste venait faire la promotion de son autobiographie, Je m'appelais Franck, dans laquelle il raconte son incroyable parcours et l'histoire dramatique de sa naissance. Mise enceinte à 18 ans par son chef de service, un homme marié, sa mère biologique l'a confiée quelques semaines après sa naissance à l'assistance publique. Après plus de deux ans à l'orphelinat, le petit Franck sera adopté par un couple qui décidera de changer son prénom et l'appeler Vincent. Outre Vincent Lagarde était également convié dans Quelle époque ? Le journaliste Tristan Wallex, le chanteur Enrico Macias, la romancière Violette Durso, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et la comédienne Laure Calamy, qui a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule contre la réforme des retraites. Et Vincent Lagarde a lui aussi poussé un coup de gueule, mais sur un tout autre sujet. Foutez-lui la paix ! Rebondissant sur le fait que Laure Calamy est à l'affiche du film Bonne Conduite de Jonathan Barré, en salle ce mercredi 29 mars. L'humoriste de quelle époque ? Paul de Saint-Sernin s'est pleuvé pour lancer une de ses interventions décalées, lors qu'à la nuit, si je vous dis chauffard et accident de voiture, est-ce que vous pensez à votre film avec le Palma Show ou au fait qu'en ce moment, pour Palma a de ses shows ? A-t-il lancé ? Et alors que la comédienne éclatait de rire, son voisin, Vincent Lagarde a rétorqué non sans lassitude, foutez-lui la paix ! Et cette intervention n'a pas manqué d'interpeller Léa Salamé. Vincent Lagarde demande un peu de répit pour Pierre Palma. Bien qu'il soit friand de blagues en tout genre et que cette intervention l'ait fait sourire, Vincent Lagarde s'est tout de même permis de mettre le haut là. Intriguée par cette réaction, Léa Salamé a invité l'animateur à la développer, en rappelant que ce dernier a côtoyé Pierre Palma au cours de sa carrière. J'ai bossé, avec lui. On n'a jamais été des amis mais on a commencé ensemble. Je l'ai emmené faire des premières parties en Belgique. Point. C'est dramatique ce qu'il y arrive mais foutez-lui la paix. Il n'y a rien à redire, sur ce qu'il a fait, juste, laissez la justice faire les choses et n'en rajoutez pas, a-t-il simplement demandé. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi soyons un modèle, bordel. L'énorme coup de gueule de l'or qu'elle a mis sur la réforme des retraites dans quelle époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada